Hey 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 cucu mes petits cuis et bienvenue pour cette mini vidéo pour vous tenir au courant des mises à jour du jeu comme d'habitude déjà et bien ça y est la galerie pour les consoles est arrivée hier enfin hier soir donc au moment où je vous parle ça s'est déroulé il ya quelques heures donc si vous êtes joueur console vous devez faire une mise à jour pour pouvoir avoir enfin la galerie et vous balader et prendre les maisons que vous voulez de tout le monde et puis inversement joueur pc vous pouvez trouver maintenant vos amis de consoles sur la galerie et ajouter leurs personnages ou même et bien leur maison comme vous le sentirez et pour les joueurs pc on a eu une petite mise à jour qui prévoit l'arrivée du kit mini maison qui débarque le 21 janvier et cette petite update ajoute quelques petites choses c'est à dire en premier temps déjà tout ce qui est mini bibliothèque qui était de la décoration avec des livres comme vous voyez ici ces serre livres éléphants le serre livre avec le petit lapin mais aussi c'est simple livre comme ceux ci ou ce serre livre ou ce que nous avons avec le kit d'objets moschino sont devenus des bibliothèques donc maintenant on peut lire carrément depuis cette mini bibliothèque voilà que ce soit celle ci ou celle ci ou les autres elles sont complètement fonctionnelles et fonctionne comme les grandes bibliothèques donc c'est vraiment parfait c'est à dire que même sur le kit des mini maisons vous pourrez quand même avoir une bibliothèque en vraiment tout petit format et ça c'est formidable deuxième chose aussi qui est arrivé c'est l'avec la compétence bricolage à partir du niveau 6 jusqu'au niveau 8 on peut améliorer les lits et par exemple en faire une commande de massage elle demande 4 pièces d'amélioration commune alors c'est un peu bizarre la 6 est en train de réparer la télécommande pour améliorer le lit et au niveau 8 on peut améliorer la fermeté du matelas avec quatre pièces d'amélioration commune également bon pareil ça fait un peu bizarre mais en tout cas elle répare et elle améliore le lit je sais pas si ça améliore réellement la qualité du lit quand les sims se dorment mais en tout cas c'est plutôt sympa et ça veut dire aussi d'après ce que j'ai pu voir que le lit escamotable dans les kits mini maison et bien sera dangereux et qu'il faudra avoir quelques skills en bricolage pour ne pas mourir manger par le lit voilà et la dernière chose que la mise à jour apporte c'est enfin de pouvoir poser une télé sur les consoles et les tables de chevet enfin normalement parce que pas toutes regarder cette télé ici on pouvait pas la poser avant sur des petits meubles et maintenant c'est chose faite on peut enfin gagner de l'espace et ça c'est très bien avant il était impossible de le faire en tout cas aussi facilement on pouvait le faire mais il suffisait de faire de la triche et aujourd'hui c'est possible sans sauf que regardez toutes ne sont toujours pas encore et bien effective mais c'est déjà un très très grand pas puisque dans les mini maisons on pourra vraiment gagner de l'espace et en ce qui concerne les lits je viens d'améliorer ce lit ici par rapport à celui là pour voir si ça a augmenté l'énergie et bien en fait non vous voyez bien que l'énergie reste à 3 et inconfortable pour les adultes et dans la galerie il était déjà à énergie 3 et inconfortable pour les adultes du coup je ne sais pas ça améliore vraiment quelque chose en tout cas pour celui là ça n'améliore rien mais je trouve le skills est sympathique et puis ça entraînera vos sims au bricolage et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo donc pour les petites news des améliorations que le jeu a porté sur pc et bien sûr je souhaite à tous les joueurs consoles et bien de s'amuser avec la galerie et on espère voir vos créations très bientôt je vous fais des très gros bisous à très bientôt à la prochaine salut